100 000 francs en faveur de ceux licenciés pour raisons économiques ou dont le contrat a été suspendu ou encore les intérimaires et les CDD non renouvelés. Le revenu exceptionnel de solidarité est destiné aux entreprises et aux personnes en difficulté. Avant de pouvoir en bénéficier, les congés payés doivent avoir été entièrement épuisés. Une condition avec laquelle les syndicats ne sont pas d'accord. Lors de nos discussions, il n'a jamais été question de faire prendre les congés payés, d'épuiser les congés payés des salariés avant la mise en place de l'aide. Le patronat approuve entièrement l'argument du gouvernement. Les salariés doivent prendre leurs congés payés avant de prétendre au revenu de solidarité. Quelque part c'est de l'argent qu'on était censé déjà provisionner pour nos employés. Et si tout le monde passe en revenu de solidarité, on ne va pas s'en sortir. Parce que quelque part, il ne faut pas se leurrer. Demain, on va aller piocher de l'argent. On va aller piocher de l'argent où ? Chez les entreprises. Donc aujourd'hui, je préfère limiter la case de mon côté et que toutes les entreprises pareilles émettent le même mouvement de solidarité pour qu'après, plus tard, on puisse bien rebondir lorsque le confinement sera levé. Ce patron rappelle que l'employeur a le dernier mot en matière de congés payés. Il peut les refuser afin de ne pas pénaliser l'entreprise. Cet autre patron a privilégié le dialogue avec ses salariés et ils ont compris. En ce qui concerne les deux établissements, nous sommes allés jusqu'à l'épuisement des congés, avec congés payés bien sûr jusqu'à la fin. Et à la suite de ça, on est passé sur l'ère de gouvernement. Une intersyndicale a saisi les tribunaux contre cet article 6 imposant l'épuisement des congés. Un préavis de grève a été déposé à l'OPT. Les syndicats qui, je vous le disais, ont déposé un recours devant le Conseil d'État pour faire annuler ce texte. Alors que peut-il se passer maintenant ? Les explications de Gilles Jourdain, avocat juriste au micro d'Axel Mizinelle. Il peut y avoir une annulation partielle qui ne concernerait que l'article 6 ou une annulation totale de la loi. Je dirais que là, le Conseil d'État a un pouvoir d'appréciation. Si la loi est déclarée illégale, des aides ont été versées aux personnes bénéficiaires, il y a un risque à ce moment-là que ces aides n'aient plus de fondement juridique et à ce moment-là que le remboursement soit sollicité, si dans l'hypothèse où aucune loi de pays venait régulariser la situation derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada